Et salut mes petites kikoutes, j'espère que vous allez bien, c'est Ruru, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royaul, aujourd'hui les gars on va jouer un deck les refs, j'ai fait une excellente perf en tournoi, les gars on a fait un petit 24 victoires, il y a ma petite compote juste là dessus, 24 victoires les gars avec ce deck de fou furieux, il est juste incroyable, alors il y a quand même, je le trouve vraiment bien, il y a juste des fois des decks, putain c'est limite impossible de gagner, tout ce qui est, tout ce qui est par exemple ballon gel, vous avez un truc pour l'arrière quoi, vraiment c'est un truc, c'est un peu dommage parce qu'en fait le problème c'est que l'arrière vous pouvez pas vous amuser à la recycler, après ce qu'on aurait pu faire l'arrière c'est mettre la mousquetaire, pour histoire de, pour s'amuser à recycler des moumous, ça ça aurait été juste Gucci, mais l'arrière fait un taf incroyable, en fait si vous vous prenez pas ces decks là, c'est quasi free win quoi, c'est, vous pouvez gagner tous les decks, tous les decks vraiment au sol etc, voilà, après tout, dès que ça touche un peu à l'arrière, compliqué, mais sinon c'est vraiment un deck master class, on va se faire des petites games en ladder, et puis on va se jouer ça tranquille, j'espère que vous êtes chaud, let's go pour la première, allez les gars on est parti pour la première game, let's go contre Gémeaux, on va lui dire un petit bonne chance, et on va voir un peu comment ça joue, ok, je sais pas trop ce que ça pourrait être, on va bûcher, là les, bon là on cycle, de toute façon ça vous connaissez, on va juste cycler tranquille, je vais commencer à préparer mon colis, histoire de pas trop perdre des decks, on part sur un archer magique, on peut partir sur un canon, hop, parce qu'il y a moyen qu'ils mettent le bélier, ok il a pas mis le bélier, il y a moyen qu'ils le mettent de l'autre côté, le petit bélier de combat, ok on part sur un zap, donc là ce qu'on peut tenter, alors j'ai peur que ça soit méga light, pour le coup, on peut partir sur les cochons, il y a moyen qu'ils mettent un électro, ok, donc c'est la version boule de feu, donc là le fantôme, hop, il a un peu buggé sur les cochons, donc ça c'est cool pour nous, il a plus de zap, donc là ce que vous pouvez faire les gars, c'est mettre les kikoutes ici, avec la bûche, hop, regardez, ça va défendre, boum, la petite défense qui est carré, il a plus à BDF, on a une petite recrue, elle va peut-être mettre un coup sur la tour, là l'idée les gars, contre ce genre de deck, c'est de gratter, donc là on peut partir sur un canon, hop, avec les cochons, oh merde, oh non, j'ai trop mal joué, j'ai trop mal joué mec, ok il a pas voulu zapper quand même, oh j'ai trop mal joué, dommage, j'espère pouvoir défendre, il faut que le pk tue rapidement les cochons, ok ouais, il y a moyen qu'on puisse défendre, je vais peut-être partir sur une reine ici, hop, oh le pre-shot, je me suis dit à tous les coups il fait ça, et ça c'est plutôt Gucci, bah rien que ça on va pouvoir défendre en fait, allez nickel, le canon qui va se gérer, hop, est-ce que je rajoute une bûche, non, ok parfait, pas de bûche, vous avez vu, défense masterclass, n'hésitez pas à, bon après là c'est chaud, mais à faire des pre-shot comme ça, là la défense elle est incroyable, du coup parce que je me suis dit à tous les coups il met un archer magique, après ça c'est quand vous connaissez les decks les gars, c'est à force de jouer que vous apprenez tu vois, donc là on va recycler une petite bûche, on regarde comme ça, petit colis ici, bon il n'a plus son archer magique, donc ça c'est cool, il a par contre toujours sa boule de feu, alors il y a moyen qu'il la mette ici, est-ce qu'il va la tenter, ok il tente la BDF, peut-être pas gratter, ah il a raté la boule de feu, bah on va mettre le 6 moi, hop, on va gratter encore beaucoup plus de dégâts, ça c'est carré dans l'axe, du coup petite kikout ici avec l'esprit de feu, hop, regardez, petite défense sympa, on peut partir en reine, direct au fond, on a du coup le canon, donc après des fois ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est en mettre un ici pour le fun, activer le pouvoir, hop, mettre ça avec une bus, ça tue l'archer magique, voilà, l'archer magique qui est mort, là il a mis sa boule de feu, niveau elixir il est un peu dans le mal, hop, donc là il a récupéré un peu d'élex, il va mettre sûrement l'électro sorcier avec fantôme, voilà, hop, vous avez vu hein, c'est full pre-shot, bon ça après, c'est les decks à force de jouer les gars, vous les connaissez, ok, petite bûche histoire d'aller chercher ça, ok, c'est pas trop mal, allez nickel, je pense qu'on a bien géré en vrai, je vais mettre le sisme ici, ok parfait, on va mettre le canon, là j'ai laissé gratter le fantôme exprès, c'est pas très grave, je voulais juste pas qu'il, ok, je sais pas pourquoi il a fait ça, on va partir sur les cochons, hop, ok, bien joué le free shot, on va mettre la bûche ici, ça va aller gêner l'électro, ok, nickel, on a gratté vite fait, on va repartir en colis, il a mis un zèp, bah bon là c'est carrément dead, là c'est dead mon pote, ok, on a bien joué l'esprit de feu, ok, bien joué, ok, petite reine ici, on va mettre le sisme, il va peut-être mettre le pk, ok, le pouvoir qui est bien activé, il a plus son archer magique, il a que la boule de feu, on va mettre les yelets qui coûtent, le colis, la bûche, et c'est clairement le GG, on a recyclé très rapidement, vous avez vu comment gérer le deck, petit sisme, hop, on finit le calme, bon j'ai un peu fait de la dé sur la fin, ok, on est parti pour la deuxième game les gars, let's go, les petites qui coûtent, mais ouais, tout ce qui est, en vrai les gars, quand c'est mollus et tout, moi je vous conseille de l'arrache kit, comme vous savez, le ladder, c'est vrai qu'il y a pas mal de, il y a des counters, et tout dépend où vous en êtes, tout dépend les decks surtout que vous croisez, faites attention, ah, j'ai mon canon peut-être, mon canon est peut-être bien, ok, ça va, ça va chercher ça, ok, on va pouvoir gratter un peu à gauche, ça va, c'est peut-être pas trop mal, c'est du lockbait, ça en général c'est free win avec le deck, on a un gros gros matchup, ok, je sais pas si l'esprit de feu peut-être aller la chercher, normalement oui, ok, normalement oui, mais ouais, si vous prenez mollus, les gars, en vrai, moi je vous conseille de rage kit et de relancer le direct derrière, comme ça, moi, ça vous évite de perdre du time, parce qu'en vrai, les mollus, pour moi, avec ce deck, c'est presque impossible de gagner, d'ailleurs, vous regardez, à chaque fois, les mecs, ils perdent quand ils tombent contre mollus, bizarrement, allez, après, vous avez les méga chevalier foudre, c'est pour moi les deux decks vraiment ignobles, vraiment, si vous tombez contre ça, les gars, méga chevalier, je vous conseille pas de rage kit, mais, les mollus, oui, rage kit et les, parce que vous pouvez rien faire, à part si c'est un mollus, dégueulasse, tu vois, mais, sinon, ouais, bon, l'alcool est un peu trop tard, je prends un coup, mais, ouais, en général, rage kit et les refs, parce que vous pouvez complètement rien faire, ok, qu'est-ce qu'il va me mettre, bon, à part si le mec, il joue mal, tu vois, mais bon, à part si le mec, il joue mal, mais, ok, est-ce qu'il va me retenter une bûche, il me retente une bûche, je vais peut-être partir sur ça, est-ce qu'il part sur un feu à gobelin, voilà, hop, le colis qui est posé, vous avez bien, le, dès qu'il met le, au moment où il met le feu, les refs, vous mettez le colis, de toute façon, le temps de réaction, en général, ça sera bon, faut que je fasse attention, il a pas de roquette, normalement, c'est le deck ça en roquette, mais, voilà, là, les lockbait, les gars, c'est totalement free win, vous repartez en cochon, vous remettez un séisme, voilà, il y a un cochon qui part sur la tour, en plus, c'est génial, on va pouvoir gratter tellement, et on va pouvoir même encore gratter, non, ok, ça va, bien joué, on va peut-être partir en canon, juste ici, avec la bûche, allez, nickel, on va faire attention, on va mettre le colis maintenant, on peut mettre la reine ici, l'esprit de feu, les cochons, allez, le séisme, dommage, j'aurais pu activer au moins le pouvoir, vous avez vu les dégâts qu'il prend, c'est totalement abusé, là, on peut partir sur un canon, ça va aller chercher le feu à squelette, on va mettre l'esprit de feu ici, le colis, la bûche, hop, les défenses, elles sont plutôt gouties, on va défendre quand même le chevalier, et là, les gars, c'est clairement le GG, on va gratter le séisme, le séisme qui fait juste le GG, il y a mal, vous avez vu, le mec peut rien faire, c'est abusin, mais tous ces déclats, les gars, vous pouvez grave les battre, c'est un truc de ouf, ok, là, je vais partir en colis, nickel, hop, regardez, le petit colis, l'outil esprit de feu, ouh, dommage, j'ai raté, dommage, j'ai raté, ok, l'esprit de feu qui va aller chercher la princesse, on peut partir en cochon, on peut repartir en séisme, donc là, l'idée, c'est de gratter qu'avec ça, les gars, on va mettre la bûche, un peu trop tard, quand même, trop tard, la bûche, mais bon, c'est pas grave, ok, on va partir en colis, hop, ok, on a bien défendu, encore une fois, on peut repartir en séisme, les refs, ok, je sais pas où il va défendre, petit canon ici, et, normalement, c'est le GD, est-ce que ça va taper sur la tour, ok, on va peut-être mettre la bûche ici, grosse value, hop, avec la bûche, on a tout pris les refs, et là, c'est le GG, let's go, vous avez vu, le mec, c'est très très simple avec ce deck, c'est juste une pure dinguerie, les gars, allez, mes petites qui coûtent, on est parti pour la 3ème game, la qui coûtent, ça l'eurese, non, mais franchement, en vrai, le deck, je le trouve génial, juste, un défaut, c'est vraiment l'aérien, c'est un truc de ouf, l'aérien, ou le deck méga chevalier foudre, et il y a aussi un deck genre royal, avec Prince Télébrue, mais bon, après, ça, c'est des decks méta, les gars, si vous êtes à 6 000 trophées, c'est bon, on s'en bat les steaks, tu vois, mais après, il faut arriver à 7 000, faites attention avec ces decks-là, est-ce qu'on part sur reine, ok, on va partir sur l'arène, on va voir ce qu'il va jouer, ah, je suis parti, il est parti direct, de l'autre côté, je suis mort, bon, là, normalement, on devrait gérer ça, regardez, hop, les barbares d'élite, est-ce que vous les voyez, on les voit plus, ah ouais, le mec, il a tout mis, quoi, ok, ah, dommage, la boule de feu en défense contre la reine, c'est incroyable, là, je perds un Elex, dommage, je pense qu'on est presque pareil en Elixir, ok, il n'a pas joué, bon, par contre, il me fait des pâches un peu à la moelle égaine, mais ça, c'est pas très grave, avec ce deck, ce qui est mal avec ce deck, c'est qu'on cycle vite, en fait, attends, je vais faire fumer, là, non, ça va, je vais peut-être mettre le colis, ok, avec la bûche, hop, regardez la bûche, non, dommage, je prends un coup, la bûche est un peu trop, un peu trop tôt, mais bon, c'est pas grave, on prend un petit coup, il n'y a rien de fou, il prend une petite avance, on va partir sur un esprit de feu, niveau Elixir, on n'est pas trop mal, ok, on gratte à gauche, boum, 3700 points de vie, putain, juste avec un esprit de feu, on remonte la game, c'est abusé, l'esprit de feu qui fait juste trop, trop mal, c'est presque un coup de cochon, ça vaut un Elixir, ok, je ne sais pas si je pars en Rennes, je vais peut-être partir en Rennes, j'ai peur qu'il attaque de l'autre côté, en fait, il y a trop moyen qu'il fasse ça avec ses barbares d'élite, ok, il part en boule d'œuf, ok, là, ce qu'on peut s'amuser à mettre, c'est cochon royaux, on en met un à droite, 3 à gauche, ok, je ne vais pas forcer plus que ça, on va mettre le colis, et normalement ça ne devrait pas gratter ma tour, ok, ça va, on va mettre l'esprit de feu ici, bon, pour l'instant, on va essayer de gratter tranquille, pourquoi pas mettre un petit scisme, ok, scisme dans le vent, scisme, ça gratte beaucoup mieux les gars, ok, on peut partir sur un canon, hop, l'arène, le pouvoir maintenant, ok, est-ce qu'on peut aller chercher le cochon, ok, on a pris zéro coup, celle-là, elle est incroyable, là, on va refaire la même les gars, on repart en cochon royaux, avec le scisme pour le canon, ok, à droite, ça va bien gratter, ok, bien joué, on peut partir sur une bûche, comme ça, ça va aller chercher le canon, ok, let's go, et là, on va gratter beaucoup plus, regardez, juste avec la bûche, on a gratté de ouf, il y a moi qui me refasse le même push ou pas ? ok, on va repartir en canon, on va repartir en cochon royaux, voilà, là les gars, grosse erreur, il a voulu spammer, hop, on peut partir en scisme, et là, il va prendre gros gros tarif, cochon royaux plus scisme, ça va prendre giga cher, donc là, les gars, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai anticipé, je me suis dit, il va sûrement forcer et tout, avec une boule de feu, s'il fait ça, les cochons, ils vont tout défoncer, là, ok, il refait la même, peut-être un zap, ok, nickel, ça défend, là, on repart en scisme, plus besoin de mettre les cochons, comme vous avez vu, que la tour, même la tour, quand elle a 1000 HP, les gars, vous mettez plus les cochons, tout de suite, le deck, il va me refaire la même, hop, cochon royaux, boum, cochon royaux, esprit de feu, avec le colis, regardez, c'est juste abusé, c'est qu'un séisme, et c'est le GG, le deck, il est incroyable, vous gérer du cochon, je sais que le cochon, vous galérer un peu, les GR, c'est gérable, tout dépend lequel, par contre, mais, et les mollus, voilà, moi, je vous conseille de rage kit, et puis, c'est giga, carré les refs, bref, n'hésitez pas à tester le deck, prenez un screen, si jamais vous devez faire des modifications, au niveau des modifs, vous pouvez changer le canon, mettre une tesla, ou peut-être une tour à bombe, pourquoi pas, vous pouvez enlever les squelettes, mettre des gobelins, ou même des gobelins à l'ence, ou même des chauves-souris, par contre, attention, si vous tombez contre un deck, avec un deck prince, compliqué, ok les refs, l'esprit, vous pouvez mettre esprit électrique, l'essor, vous touchez pas, et, sauf ça, vous pouvez mettre boule de neige, parce que vous avez toujours le colis, contre les lockbait, mais bon, alors là, quand t'as pas la bus, ça peut être chaud, faites attention, parce que le colis peut encore gérer, le fuit à gobelins, mais il faut gérer les timings, et ça, gérer 10 fois le timing, compliqué, mais voilà, et le reste, vous pouvez pas changer, après si vraiment, vous avez pas l'arène, vous mettez une mousquetaire, et pas les archers à 3, parce que contre des flèches, ça va être chaud, donc voilà, ok les refs, plein de gros bisous, j'espère que vous avez équipé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, code créateur re-glou dans la boutique, à la prochaine, allez !